Oscar Gégou, 21 ans, et Hugo Oradou, 20 ans, ont passé la nuit au commissariat, accusés d'agression sexuelle en Argentine. Samedi soir, les deux joueurs de l'équipe de France de rugby fêtent leur victoire face à la sélection locale à Mendoza, dans l'ouest du pays. Ils rencontrent une jeune femme dans un bowling, puis rentrent tous les trois à l'hôtel des Bleus. C'est là, à l'aube, qu'aurait eu lieu l'agression, très violente, selon les médias argentins. En plus d'avoir été abusée sexuellement, la victime aurait été étranglée et battue. Le patron de la Fédération Française de Rugby a pris l'avion dans la nuit, pour Mendozaire. Si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves. La première des choses qu'il faut dire, c'est d'avoir une pensée pour la jeune femme, de dire aussi que c'est à l'inverse de tout ce que le rugby fait, construit, est. Oscar Gégou, l'un des deux mis en cause, avait été contrôlé positif à la cocaïne en novembre dernier, après son premier match de la saison. A La Rochelle, son club, cette accusation d'agression sexuelle stupéfait les supporters. Puisse la justice argentine faire toute la lumière sur cette sombre histoire. Je pense que ces propos sont suffisamment mesurés et sobres pour exprimer cette stupéfaction. Parce qu'évidemment, on aurait bien fait l'économie de cette histoire qui arrive en plus pour le rugby français, 48 heures après cette histoire jaminée, qui est non plus pas très glorieuse, pour le moins. Lui aussi membre de l'équipe de France, Melvin Jaminet tient des propos racistes dans cette vidéo publiée le week-end dernier. Le premier rabble que je croisais ce soir autour, je lui ai mis un coup de casque. Le joueur a depuis été écarté du groupe tricolore, plus que jamais dans la tourmente, avant son prochain match demain soir face à l'Uruguay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501